What's up tout le monde, hey, je sais pas si c'est le manque de carbs cette semaine ou si c'est quelque chose que Louis-Den a mis dans ma tête qui montre mon estrogène, je suis rendu que j'achète des chandelles parfumées pour la maison, des chandelles parfumées pour la maison, bad body work, ça en fait je me promène dans le carrefour avec mon petit sac de rames, ça n'a pas de sens, hey cette semaine, cette semaine, à l'épisode du vlog, du vlog du défi, hey on a parlé de peptides, on a parlé de serre, on a parlé, on a vu mes trainings, on a vu ma diète, on a vu plein de choses, savez-vous qu'est-ce qu'on a pas parlé pis c'est plein dans Christ, les repos, les journées de repos, aujourd'hui c'est une journée de repos, fait pas beau dehors, on est dimanche, c'est dégueulasse, qu'est-ce que je fais quand je fais une journée de repos à part magasiner des chandelles parfumées pour que ma maison sente pas le pipi pis qu'il y a de chien, aujourd'hui spécialement je m'en vais vous faire on va vous présenter mon petit frère, on s'en va sauter à Issaute, ça fait longtemps que j'ai promis, en fond, c'est depuis Noël que j'ai promis qu'on allait y aller pis là on est rendu en mai mais on va y aller aujourd'hui, on va aller voir qu'est-ce que ça va faire là-bas, on va aller s'amuser un petit peu là-bas, le reste de la journée ça va être improvisé mais rare parce que j'ai aucune idée ce que je fais aujourd'hui, ça va te jouer Hey j'étais avec mon petit frère aujourd'hui, tu la présentes-toi donc? Salut, je suis Jacob Jacob, hey c'est quoi ta chandelle de Youtube? Jacob Jacob, c'est le bio de la merde Vous allez pouvoir aller voir ces vidéos, mon petit frère il fait des vidéos de gaming, c'est super cool, Minecraft etc Pas Minecraft à date, faisais seulement Jacob Jacob, Forza Horizon, vous allez avoir deux vidéos ou sinon Splatoon P.1, ça va vous donner une autre vidéo Fait que cette famille, youtube.com slash Jacob Jacob, allez voir ça, aujourd'hui il fait vraiment pas beau, hein? On s'entend qu'il fait pas beau? Oui, il fait vraiment pas beau Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Il saute et je pense pas que c'est un beau temps On s'en va? Ben oui, c'est à l'intérieur ça va être le fond Mais non, c'est dehors! Non, non, c'est à l'intérieur! Je comprends pas, c'est comme! You watch! Qu'est-ce qu'il a dit là? Rien Qu'est-ce qu'il a dit là? Qu'est-ce qu'il a dit là? Qu'est-ce qu'il a dit là? On s'en va, il saute un petit peu Il parle vraiment mal, cet enfant-là Non On court Parce qu'il pleut On court Plus vite Go! Plus d'heures gratuites Hey, good job! Il y a deux heures On a une heure de plus gratuite, man Good job! T'es là, là Il est prêt Attends 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 Vas-y quand tu veux Yes sir Vas-y Hey, t'es hotball là Il est pogné dans la mousse Sam, il est pogné dans la mousse Bon, là enfin il est sorti Il faut pas me vanter Mais je dirais que le gars il retient pas du voisin Ça fait 10 minutes contre ici Il y a déjà deux blondes qui se fait ronde Il y en a déjà avec deux petites filles au niveau des filles Fait qu'en ce cas On va le surveiller un petit peu le petit pit Quoi? Quoi hein? Bon c'est fini pour aujourd'hui Je suis brulé raide en tout cas C'était le fun? Oui! On vient d'aller manger au Saint-Syber Il m'a mangé de la poutine dans la face Le petit maudit pendant que moi je mange du Oui Dom j'ai suivi ma diète pendant que lui mangeait de la poutine dans la face Hey! Oui C'est-tu ta blonde là-bas? Au trampoline? Non Non C'était pas ta blonde? Non j'en connaissais même pas La petite blonde là? Non T'as trouvait ton goût? Oui T'as trouvait ton goût? Non Non? C'est seulement pour être un ami là T'es amie des soeurs? Soeurs Y'a pas eu de becquerie là? Non? Non Ok Parce que moi en tout cas je t'y veux aller Et on dirait que t'étais bien proche là Non? Non Ok On s'amuse avec On s'amuse avec tes amis? Hum Ok Rien de plus? Rien de plus Ok On s'en va Bye bye Oh non Ha 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 Cet temps-ci j'ai commencé à faire de la foutue asme J'ai pas de l'asme depuis que j'ai 12 ans environ en plus Je viens de faire 20 minutes de Star Master environ Je me suis pas entraîné mais je vais faire un petit peu Star Master quand même Ha 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 Je suis chaud comme si j'avais une pneumonie Hey! On est genre le 9 Je sais pas si vous voyez en arrière Moi je sais pas si vous pouvez voir Je vois à côté qu'il y a des enfants Je sais pas si vous les voyez Les enfants qui sont sur une trampoline mais il neige Il neige dehors On est environ le 9 mai Il fait 9 degrés dehors Il neige Mais c'est l'heure C'est l'heure aujourd'hui J'ai décidé que je vous faisais un petit test cette semaine Quelque chose que de mon côté j'ai toujours voulu travailler J'ai toujours eu une taille un petit peu Je n'ai pas eu la taille la plus affinée sur Terre Vous avez sûrement entendu parler des V-Shapers Des waist trainer Peu importe Est-ce que je suis pour? Est-ce que je suis contre? Hey! J'ai envie d'essayer J'ai envie d'essayer Des bienfaits D'autres des moins bienfaits Whatever J'en ai reçu un Louis Dan m'a passé le sien Donc c'est un médium J'ai vraiment envie d'essayer de voir de quoi ça va avoir l'air Donc vous allez voir en exclusivité Voir de quoi ça peut avoir l'air Un V-Shapers en même temps C'est ce que j'ai l'air en ce moment Donc c'est quand même pas super Ça sent bien comme vous voyez Je ne suis pas nécessairement De côté Quand je vais perdre de petits gras ici Vous allez voir je suis vraiment très très petit Au niveau de la taille sur le côté Mais de face Je suis très très bas au niveau de mon V Donc quand on regarde au niveau du physique Je suis un petit peu plus clair au niveau de la taille Donc Je suis allé me chercher Le V-Trainer Honnêtement Je n'ai aucune idée comment que je mets ça Je n'ai jamais mis ça Donc ça risque d'être vraiment drôle On va essayer de voir Donc il y a comme Et si bon Hop Donc il y a 3 niveaux Vous pouvez voir ici Il y a 3 différents niveaux On m'a dit de le mettre quand même assez bas Il faut que je porte ça hors D Donc vous allez être avec moi aujourd'hui Pendant que je vais essayer ça au complet Donc le plus petit ici Ok Je sens que je vais peut-être y aller un de plus Donc on ne sera pas au plus petit Et si moi C'est vraiment ça va te salir Donc ça c'est un Médium L'eau d'homme Qui est plus âgée que moi Plus grand Plus musclée Il rendait qu'un small Moi on essaie aujourd'hui De mettre un médium sur moi Et c'est vraiment pas évident Fait que On continue Ok Ok Donc je pense que ça a l'air d'être tout environ Hihi Donc C'est ce qu'on voit ici Honnêtement C'est quand même assez serré Ok Donc finalement C'est pas évident Pour les bienfaits de vidéo Finalement J'ai réussi à les mettre Au plus serré Hein c'est quand même assez sexy Right Donc là je suis vraiment au plus serré Du médium en ce moment J'ai déjà essoufflé juste à parler On va essayer de voir ce que ça fait Si je mets mon chandail Ouf Alright Shout out à mes boys The Gainzer Pour le support chandail Donc J'ai l'air complètement normal Je dois marcher très très bien en ce moment Donc on va faire le test aujourd'hui J'ai déjà essoufflé juste à l'avoir mis honnêtement C'est quand même J'ai des crampes dans les mains Je pense que j'ai dû d'abuser un peu D'un demi trop serrant ça Mais comme On va essayer de toffer Juste pour le test De voir de quoi ça a l'air aujourd'hui Donc journée de repos Wage Trainer On essaye ça Savez vous ce que j'aime de ce défi là J'aime ça pour vous autres Pas pour moi Pas du tout C'est autre pour vous Pas pour moi C'est que je vis exactement Ce que vous vivez Quand vous faites vos transformations Avec notre équipe Ou avec peu importe le coach Peu importe En ce moment Ca faisait un an Que je n'avais plus de compé Ca faisait un an Que j'ai toujours bien mangé Mais que je cheatais 3-4 fois semaine Que je prenais un verre Tous les soirs Vous m'avez vu avec mes synapses Mes affaires Un cognac ou deux Tous les soirs Je suis rendu habitué à ça De la pitte souvent De la sauce J'étais rendu habitué De manger d'une façon différente Puis j'étais bien avec ça Puis là je me rends compte que C'est beaucoup plus difficile Qu'on le pense Quand on sort un petit peu De ce moule là J'étais dans ce moule là De compétitions etc. Pendant environ 5 ans Elle me crissait de ce que je m'avais à manger Juste sec Puis à manger juste pour le physique Puis en ce moment D'avoir changé ça Mais là je trouve ça un petit peu difficile Mon énergie est très bonne Mais c'est vraiment au niveau des goûts Là en ce moment Je mange une tasse de griot Je me rappelle dans une couple d'années Pour les compé Où est-ce qu'une tasse de griot J'aurais chié à terre tellement Que je se caponnais Puis que je voulais absolument manger En ce moment C'est pas vraiment mon repas Que j'aime le moins C'est vraiment comme C'est difficile C'est sec C'est comme C'est la bouffe de vieux honnêtement Quand on pense à ça C'est des vieux qui mangent des Qui mangent du griot Pourquoi nous autres on mange du griot En tout cas Pour dire que je vous comprends absolument Dans ce qui se passe dans vos vies en ce moment Puis je trouve ça le fun En même temps d'avoir cette partie là Parce que Je vais vous montrer que moi aussi Je suis capable d'avoir un mental Assez fort aussi Puis là on parle sérieusement Il n'y a même pas de conneries Il n'y a rien qu'il se dit en ce moment C'est vraiment assez sérieux Parce que c'est vrai J'ai besoin de me dépasser J'ai besoin de réussir ce défi là Puis ça va bien Ça va vraiment bien Ça va comme qu'on joue en ce moment Fait que Je vais réussir Puis si je réussis Bien vous devez comprendre Que vous pouvez réussir aussi De votre côté Parce que regarde Comme je vous le dis en ce moment J'ai de la misère Puis je rush Bien vous êtes capable de votre côté Vous êtes capable d'avoir quelque chose Dans votre vie aussi Si on n'a pas tout le même focus Au niveau de D'être autant intensif Au niveau du gym Mais si je suis capable C'est sûr Vous êtes CAPABLE C'est différent Je vais mettre sur pause Alright Donc je m'en vais au gym Avec Louis Dom C'est l'heure Finalement Hey Mon boy Je ne sais pas s'il va voir ça Reggie Reggie Jupiter Mon boy Ce que vous avez vu au crosser la dernière fois Je commence vraiment à apprendre Des mauvaises habitudes de lui Je commence à mettre des bandeaux Je commence à mettre des bas Des bolons de donuts Je commence à changer mon style complètement Hey On va enfin Enlever cette affaire la Je pense par exemple Vous allez le voir Une journée Mais je risque de le mettre probablement Pour les 2-3 prochaines semaines Pour essayer d'amincir la terre Le plus possible Pour la transformation On va voir Si je ne suis pas trop marqué Même dans les rues Bon On va enlever ça Si je suis capable Ok Ça va être facile Mais quand même C'est pas si facile Que ça À enlever À mettre encore moins En fait Des petits crochets Ok All right Donc Des belles petites marques Il survécu à ma première journée De waist trainer Comme on l'a dit tantôt Il faut souffrir pour être beau Mais hein Sous alimenté Fait du cardio C'est en train de fall Porte des waist trainer On devrait y arriver Je pense qu'on devrait y arriver Quand même pas mal Demain je retourne essayer Laisse les moindre encore J'ai vraiment toutes les chances De mon côté Pour réussir ce défi là Et en soin Et en soin Et à ce soir Enfin Deux mois en même temps Je vais enfin avoir le droit À mes sushis Pour en profiter un petit peu J'allais presque oublier De vous montrer exactement Ce que je fais Dans toutes mes journées de ma vie En vlog life Donc C'est l'heure De ce que j'ai Le 3 Sushi time Donc on s'est commandé C'est quand même pas si peu 26 morceaux chacun Ok Donc refeed Comme je disais dans l'heure Je dis que j'allais vous expliquer rapidement Je vais le faire vraiment rapidement Parce que j'ai vraiment faim Guys Pourquoi est-ce qu'on fait des refeed dans la vie T'sais vous savez On fait souvent au niveau du cheat meal Qui est quelque chose Qui tant qu'à moi Va plus être une récompense mentale Que physique C'est bon pour Booster votre métabolisme Quand vous êtes en perte de gras Quand vous allez être long terme Sur une perte de gras Vous allez avoir Une baisse du métabolisme de base Et une baisse du niveau hormonal Sur le long terme Quand vous allez diéter Donc ce que vous voulez avec un cheat C'est faire un petit kick hormonal Et du métabolisme avec ça Je t'ai soufflé tellement que j'ai fait Ça n'a aucun sens Donc C'est intéressant de faire un cheat pour ça Par contre un cheat C'est souvent C'est pas calculé Vous allez manger ce que vous voulez On mange souvent Beaucoup de lipides Des fritures Du sucre Des affaires qui sont Pas nécessaires Et qui sont pas utiles A vos objectifs Donc un refeed dans le fond C'est où est-ce qu'on va augmenter vos glucides Diminuer un peu vos lipides Habituellement On va vraiment augmenter les carbs Parce que c'est Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a coca C'est ce qui a le plus d'action Sur votre métabolisme Et sur vos hormones aussi Donc c'est pour ça qu'on fait ça aujourd'hui Donc une journée comme ça Ça fait plusieurs jours que je diète Que je mange plus le bon calories Pour coter Vous savez c'est ça l'objectif en ce moment Donc je commence à être plus fatigué Je commence à être plus down Je commence à avoir moins de bonne pompe au gym Donc d'avoir quelque chose de ce temps-là D'avoir juste un maximum plus de carbs Donc aujourd'hui on a un petit peu mis plus de carbs dans mes repas Baisser mes lipides Pas manger des oeufs complets le matin Pas pris de beurre épinote Mais là on vient se loader Avec des sushis Le coach a dit oui Right ? Le coach a le droit lui aussi Même à 3 weeks out Il a le droit Ah ouais Donc c'est pour ça qu'on fait un refeed J'espère que j'ai expliqué ça de façon Très claire et précise Je vous lâche Lâchez-moi Je veux manger J'arrête Et oui C'est ça ma vie également C'est faire des choses T'sais en tant que Youtuber Mon but c'est de vous montrer le plus possible Ma vie voir qu'est-ce qu'il y en a Pis comme souvent on pense tout le temps Super quoi Mais non aujourd'hui je fais du ménage Pis comme non je fais pas assez d'argent pour me payer Une femme de ménage Donc aujourd'hui est-ce que je t'enche la maison est-ce que t'en penses ? Hein ? Ah bah good talk Donc C'est vraiment ce que je fais en ce moment L'essentiel de vous montrer le maximum de contenu qu'on fait Mais regarde il y a des journées Comme ça Où est-ce qu'il se passe absolument rien Pis là il faut que je trouve un titre accrocheur Pour que vous cliquez Puis que vous venez écouter la vidéo C'est pas si facile que ça C'est pas si facile que ça Faire des vidéos guys Hey Ça va super bien cette semaine Donc là en ce moment Vous savez on va pas mettre le vlog la semaine passée On est dans les 7-8 les deux dans le même vlog ici On est rendu J'ai eu un small J'ai baissé d'une taille J'ai perdu un médium Donc en ce moment C'est De plus en plus difficile Donc oui j'ai décidé de continuer Au lieu d'abandonner Le projet Je continue à faire le waist trainer Jusqu'à la fin Je vous montre pas de quoi ça arrive tout de suite Parce que je veux vraiment Vous garder la surprise Pour vous faire un bon Un bon review au niveau du sujet Donc aujourd'hui on fait du ménage Je suis quand même un gars Vraiment vraiment Perfectionniste Je sais pas si vous voyez un peu Les peaux sont Alignées de façon En ce qu'on voit les titres des choses Les napkins sont T'sais C'est quand même pas stupé Pour un gars de 23 ans Je me sens quand même pas pire C'est moi qui fais le ménage C'est Placé comme quelque chose Soit placé ici T'sais C'est moi qui le souhaite Hey Cette semaine C'est pas passé quelque chose C'est pour ça qu'on vous montre En ce moment quelque chose du ménage Mais dans les prochaines semaines Il va se passer beaucoup beaucoup de choses Pour les participants Qui commencent à participer Pour ceux qui participent Au défi de transformation Avec nous autres Vous allez commencer à les voir La semaine prochaine On va faire un petit peu Comme des Un petit survol Qui est-ce qui participe Qui est-ce qui va faire ce défi Avec nous autres On va voir un petit peu en même temps Pour que vous puissiez voir Les transformations Ça accose jusqu'à la fin C'est vraiment vraiment trippant De mon côté Slim Wave Wage Trainer La diète Le training J'suis à fond à 100% C'est tellement un beau défi En ce moment justement De bonne humeur Pis je suis vraiment content de faire ça Avec vous autres guys C'est vraiment comme une super belle opportunité Donc Pour les prochaines semaines On se prépare tranquillement pas vite Parce que là Dans une semaine On s'en va à Québec Pour la Québec de l'Est Evidemment je vais être là Et on va vlogger là-bas C'est sûr que oui Et par la suite On s'en va A Toronto Le fin de semaine d'après Pour le Toronto Pro Show Evidemment je vais être là Je vais vlogger C'est sûr que je vais être là On va faire beaucoup Beaucoup de vidéos De vlog là-bas Louis Dom Ça va participer J'ai eu une vraiment idée con Ça va vraiment être Mais honnêtement Je vous le dis pas Je vous le dis pas de suite Parce que Ah ça va être trop dur quand ça va sortir Je veux vraiment faire une méga connerie Dans le Toronto Pro Show Je vous en dis pas plus Donc je vais continuer mon ménage Pis on se voit un petit peu plus tard Quand je m'en va au gym All right Je viens de dire que ça fait Fucking bien Je fais mon ménage All good Je m'en va au gym Hypoglycémie totale Je suis complètement dead en ce moment Je le vois que T'sais on va se parler franchement en ce moment Du fait que quand on est pas naturel On a la faculté de mieux absorber ce qu'on mange Et de mieux comme métaboliser ce qu'on mange Pour le mettre en muscle Donc manger plus de carbs c'est facile Quand t'es sur des produits d'aubeur En ce moment je saurais absolument rien Ce qui fait que Oui les SARM c'est quelque chose Mais comme non ça ne limitera jamais autant que les produits d'aubeur Donc les carbs en ce moment Et j'en ai pas beaucoup J'en ai pas beaucoup en ce moment dans ma diète Ce qui fait que Mon énergie est vraiment pas au top en ce moment Donc rapidement quand mon sucre descend Comme quand je m'entraîne ou whatever Je peux tomber rapidement en hypoglycémie Ça commence à fesser Ça commence à se voir en salle De quoi j'ai l'air en ce moment Ça commence vraiment à être de plus en plus Tiens je commence à perdre le petit gras sur le côté ici Donc tiens En ce moment je suis un petit peu rétentionné encore On travaille beaucoup sur essayer de flusher mon eau Moi c'est un problème que j'ai de mon côté vraiment en plus De la rétention d'eau Donc c'est travailler très 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 Niveau digestif Et être plus alcalin Comme j'ai déjà parlé C'est vraiment super important pour nous autres Je suis même pas drôle en ce moment Parce que comme je suis complètement dead Il faut qu'on aille rencontrer Les nouveaux clients pour le défi de transformation Donc on va essayer de faire Je sais pas si je vais faire un suivi avec ça Peut-être qu'on va essayer de respecter la confidentialité Pour les premières semaines Mais très bientôt on va faire une méga annonce là-dessus Pour ceux qui n'ont pas vu le dernier épisode de Prodéphysique Test La semaine dernière on a testé la gymnastique Je me suis mis en beau petit collant rose Pour essayer la gymnastique J'ai pu voir quelques petits spoilers au niveau du dernier vlog Mais là on a mis l'épisode complet sur la paire de Prodéphysique Donc allez voir ça guys C'est vraiment 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 super Donc allez en finissant N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour beaucoup plus de vidéos Il y a beaucoup d'affaires qui sont au niveau de la chaîne YouTube Beaucoup de nouveaux vidéos Beaucoup de vidéos drôles Abonnez-vous Un petit like sur la vidéo Ça nous fait toujours plaisir Et ça nous aide beaucoup A faire connaître la chaîne et Prodéphysique également On se laisse pour ceux qui ont vu la vidéo La gymnastique justement sur une petite scène exclusive de moi Qui essaie de faire mon backflip à terre carrément Mais que je me plaite Je me plaite Je me pète complètement Ciao guys Aujourd'hui Je me pète height C'est le même Je me pète Je t'en ai dépôs Je t'en ai dépôs Ok Les résigues Vot le 5 C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti.